Dans le cycle de Sif, je campe Sif, qui est le personnage éponyme de la saga, c'est un jeune orphelin. On suppute que puisqu'il est sorti d'une certaine forêt, il doit appartenir au peuple des Sif et du coup son prénom n'est même pas un vrai prénom. On l'appelle Sif comme on appellerait un indien à l'indien. Contrairement à pas mal de choses qui se font en fantasy, on n'est plus pour le coup dans les cercles des puissants, on n'est pas avec les rois, on n'est pas avec les décideurs. On est au contraire vraiment tout en bas de la pyramide sociale avec les mendiants, les paysans, les gens qui ne sont rien et c'est plutôt leur histoire que j'avais envie de raconter. L'histoire des gens qui subissent les grandes décisions plutôt que celle des gens qui les prennent. Le projet que j'avais en tête c'était d'écrire une saga de fantasy francophone. La fantasy c'est un genre qui arrivait en France plutôt par le monde anglo-saxon. Moi j'avais envie d'écrire quelque chose qui s'appuie sur des bases littéraires résolument francophones. Donc ça c'était un de mes projets. Mon autre projet évidemment c'est de parler du monde dans lequel j'habite et pour cela la fantasy est un formidable outil. Le propre de la fantasy à mon sens c'est de remplir la fonction du mythe moderne en fait. En fait la fantasy permet de dépassionner beaucoup de questions. Dans le cycle de Sif par exemple je mets en scène un jeune garçon un peu mendiant, un peu voleur, plutôt basané et très étranger. Si j'avais campé ce personnage là dans le monde qu'on connaît, il y a une partie croissante du lectorat qui m'aurait dit moi j'ai pas envie de lire l'histoire d'une petite racaille. Alors que dans le monde de Sif ça passe, on est sur d'autres enjeux et du coup on peut permettre de poser des questions, de poser des choses en le redonnant en quelque sorte une virginité idéologique. Et ça ça me botte. Je trouve que c'est un peu l'un des grands intérêts du genre de la fantasy. Je suis un grand lecteur de Robin Hobb. Je crois que son originalité on va dire c'est qu'elle arrive à faire tenir sa narration par le biais du tumulte intérieur de ses personnages en fait. Et ça j'ai trouvé ça, c'était un peu une révélation quand je l'ai lu. ... 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